Bon matin mon coeur Bon matin Bon matin mon petit coeur Bon voilà Ça y est c'est le bon matin ? Oh ça y est Pas mal cet angle pour filmer Bah du coup je me réveille doucement En fait non c'est faux ça fait genre Une demi-heure Que je suis sur mon téléphone A regarder des réels sur Instagram J'ai ouvert ma porte Je sais pas du tout ce que je filme Et puis Je vais me lever Je pense que je vais m'occuper de mes stocks De course tout de suite Parce que Bah j'ai plus de café Je l'ai dit hier Il me faut du café Et il est dans le garage Enfin dans le coffre J'appelle ça le garage Regardez comment elle est trop mignonne Litchi 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 je t'aime Je t'aime Tu m'aimes ? Litchi tu m'aimes ? Oh tu m'aimes ? Oh vous avez vu comment elle m'aime ? Si même J'ai bien Je 갖고 là J'ai fait Je vends J'ai préféré On tenue Je vais J'ai 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 Sous-titrage ST' 501 Tadam ! J'ai un sol, vous avez vu ? J'ai un sol propice au ménage maintenant. Trop bien. J'ai plus que ce petit sac à ranger. Je ne sais pas trop où le ranger. Je pense que je vais le ranger dans mon grand sac qui accrochait derrière. Et cette petite éponge que j'ai oublié de mettre au sol. Eh, on commence à y voir plus clair. Ne regardez pas mon lit. Le lit ça compte pas. Mais on commence à y voir plus clair. Bon, je me fais mon café parce que je n'en peux plus. Dédicace à Alex, Jacques de Vabre. Très bien, comme ça. Si j'oublie d'en acheter, j'aurai un café secours. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petit, dans les épiceries, dans les sacs, vous aimiez appuyer comme ça, rentrer vos mains ? Dans les sacs de blé et tout. J'adore faire ça. C'est incroyable cette odeur. Je pense que c'est la meilleure odeur du monde. Quand j'ai eu le Covid, j'ai commencé à sentir des trucs bizarres quand je sentais les grains de café. J'ai eu tellement peur. Bon, on fait ce café ? Tiens, je vais en profiter pour vous parler de ça. Ça, du coup, cette boîte-là, qui s'encastre dans mon plan de travail, c'est mon compost. Alors, non, j'ai pas de jardin, donc je ne me sers pas du compost pour mon jardin, mais de toute façon, je n'ai pas le temps de le laisser se décomposer. Je mets tout ce qui va au compost dans cette petite boîte, mais par contre, je le jette dans la nature. Ouais, ça va en faire crier plus d'un, mais je vais vous expliquer comment je procède. Le mar de café, bon, c'est du mar de café. Je mets aussi mes cheveux que j'enlève de ma brosse, des choses comme ça, parce que c'est naturel aussi. Bref, donc j'ai souvent du mar de café et des épluchures de fruits et de légumes. Ce que je fais pour que ça dérange le moins, en fait, la faune et la flore, parce que c'est pas bien de jeter de la nourriture dans la nature, notamment parce qu'à certains endroits, il y a des animaux qui ne doivent pas manger, par exemple, votre nom, pomme, parce que c'est toxique, pour les serres d'ailleurs, je crois. Je ne sais plus si c'est toxique ou si c'est de s'étouffer avec. Les pots de banane aussi, ça fait un peu des dégâts, mais en fait, je ne laisse jamais entier ce que je vais jeter dans la nature. Je coupe en tout petits, petits morceaux, mais quand je vous dis petits morceaux, c'est minuscule. C'est genre si je coupe une tranche de concombre, il va y avoir des petits carrés de 1 mm sur 1 mm que je découpe pour que ce soit déjà dégradable beaucoup plus vite. Et pour que quand je le jette dans la nature, je le jette, en fait, j'ouvre mon compost, je fais un grand mouvement pour que tout s'étale. Ça s'étale un peu partout, que ça s'étale, après, je passe sur 2 mètres, 3 mètres. Et comme ça, il y en a un petit peu partout. Ce n'est pas un animal ou un insecte qui va manger tout. Il y en a qui seront décomposés aussi avant d'être mangés. C'est beaucoup moins dangereux et moi, je ne trouve pas ça mal. Ce qui n'est pas bien non plus, c'est de jeter ça, par exemple, sur des sentiers de randonnée. Parce que si tous les randonneurs jettent sur un sentier de randonnée, les animaux vont être habitués à ce que les humains qui passent donnent de la nourriture. Donc, ils vont se rapprocher de plus en plus de l'humain et c'est mauvais. Mais si je fais ça au bord d'une forêt, au milieu d'une forêt, des fois, je me promène avec mon compost. Et que je l'éparpille, il n'y a pas tout cet amalgame entre l'humain, la nourriture, etc. Donc, voilà comment moi, je procède. Donc là, j'ai une petite pelure d'oignon. Ça, c'est ce qui se dégrade le moins. Mais j'ai envie de dire, ça reste un légume. Dans la nature, il y a des pelures d'oignon. Parce qu'il y a des oignons, il y a des bulbes de plantes qui ont la même peau. Et même ça, je m'embête. En règle générale, je fais ça. Au départ, je pensais que j'allais pouvoir trouver des composts publics, que j'allais pouvoir mettre mon compost dans les composts des décharges aussi. Mais en fait, alors les décharges, elles sont drôles. Que ce soit les toilettes sèches ou les composts, ils me disent soit non, soit madame, on ne prend pas moins de 20 m3. Bah ouais, mais je ne vais pas garder 20 m3 de mon caca dans mon camion avant de te la porter. On risque d'être serré. Donc, je n'ai jamais pu faire ça. J'ai déjà trouvé sur internet des composts communs de résidence et tout ça. Mais à chaque fois, il fallait se présenter au syndicat, dire qu'on voulait se servir du compost et tout. Rien de très simple, quoi. Ce serait bien si dans chaque ville, il y avait un compost comme ça à disposition. Ou au moins sur les aires d'autoroute, sur les aires de Campingar. Ça pourrait être une bonne idée, ça. Ah oui, et je mélange toujours mon compost. De manière à ce que pareil, quand je le jette, quand je l'étale, tout soit bien mélangé et qu'il y ait de tout partout. Voilà. Et moi, je pense que de cette manière, contrairement à l'idée publique, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec moi, ça c'est sûr. Mais je pense que j'aide aussi la nature en nourrissant le humus. Oh, mais j'ai oublié le tas. Je vais me faire un bon café bien fort. Je vais me faire un bon café. Bon, petit déj à 11h58, on est pas mal. Bon, je suis tranquillement en train de regarder les offres d'emploi dans le coin où je suis. Et il y a des petits trucs assez intéressants. Donc je vais postuler là tout de suite maintenant. Et ensuite, je vais aller me promener parce qu'il fait super beau. C'est trop bien, je suis trop contente. Ça y est, j'ai tout internet qui commence à ralentir. Je pense que je viens de passer hors de mon forfait au débit, quoi. 4G. Donc, je vais arrêter pour les recherches d'emploi aujourd'hui. Je vais postuler à celles que j'ai enregistrées. Et puis, si on a un vest pyjama, parce qu'il va finir par me coller à la peau. Et puis, je vais m'habiller et je vais me faire à manger. Je vais me faire un repas que je fais très souvent. Et non, c'est pas des noodles. Et je vais vous montrer. C'est hyper simple et c'est hyper bon. Et c'est pas très cher au final. Et en plus, on met ce qu'on veut dedans. Et j'adore manger ça. Je vais vous montrer. Je suis en train d'halluciner. Je suis en train d'halluciner. Et vous voyez cette petite fourmi, là ? Elle est sur mon lanterneau. Le bruit que vous entendez, je pense que c'est un drone qui passe au-dessus depuis tout à l'heure, si vous l'entendez. Donc, cette fourmi vient de tomber de je sais pas où, là-haut. Et elle est tombée juste là, sur mon plateau. Mais vraiment, elle vient juste de tomber il y a 30 secondes. Et d'un coup, je la vois là. Et ensuite, elle vient là. Elle s'est direct retrouvée à la sortie. Elle est vraiment trop intelligente. Bon, il y a des petits pièges, puisque là, entre là et là, c'est difficile d'y aller. Mais je vais l'aider. Par contre, elle est un peu énorme. Je vais t'aider, chérie. Je vous dis qu'elle est énorme. Je vais t'aider. Je vais t'aider. C'est parti. 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 Je ne vais pas filmer trop parce que j'ai plus de batterie. Mon sac est prêt. Je pense que j'ai rempli aussi à fond mon réservoir, mon filtre à eau. Parce qu'en ce moment les animaux et moi même on boit beaucoup trop. Enfin beaucoup trop. On boit énormément. Je ne pense pas que c'est un rapport avec les fondues savoyardes. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Donc voilà. Je ne sais pas combien j'ai de pourcentage de batterie. J'ai 33%. Et bien écoutez, c'est vraiment rien du tout. Surtout pour filmer des cascades en pause lente et tout. Mais bon. En pause longue pardon. Mais ce n'est pas grave. Je ne peux pas attendre non plus 17h là. Donc je vais y aller. Je vais essayer de me retenir de filmer trop pendant la route. Et puis c'est parti. On va voir cette cascade. À un moment donné il y en a marre. On y va. Allez on y va. Quand je vous dis qu'il fait super beau. La meuf qui ne devait pas filmer trop avant d'arriver à la cascade. Je ne suis même pas encore partie les gars. Allez. On y va. Alors ça vraiment on adore. Alors cascade à 10 minutes. à Brissouroche c'est un autre point d'intérêt. C'est génial. Ça a l'air cool. À 5 minutes. Belvédère à 25 minutes. Franchement c'est trop bien. C'est mes voisines depuis deux jours. Je croyais que c'était des moutons. Je fais déjà demi-tour parce que vous savez de quoi je me suis rendu compte. Je me disais quand même je suis fatiguée et tout. Bah oui. J'ai pas mangé mon truc. Donc en fait ça va je suis juste à côté. Je retourne le chercher. Aïe. Ouf mon mari. Je retourne le chercher. Et je repars. Quand on a pas de tête. On a des chaussures de rando. Est-ce que vous voyez Litchi là ? Elle me fait trop rire parce que quand je fais ça. Souvent quand j'oublie quelque chose au camion. Moi je repars vite comme ça. Je la préviens pas déjà. Et elle comprend pas. Elle a pas envie de rentrer. On vient juste de partir. Elle a pas envie du tout de rentrer. Donc elle me suit pas. Elle reste là-bas. Je lui ai dit j'arrive. Et elle va rester là-haut. Et il y a Morphée. Toujours fidèle au poste. Qui m'attend. De pied ferme. Par contre mon chat. Est-ce que la route tu penses que c'est une très bonne idée comme spot pour l'après-midi ? Ah mon coeur. Ouais ouais. Maintenant on peut y aller. Par contre. Déjà que je suis essoufflée. En temps normal. Bah en mangeant les gars. Vous avez déjà essayé de manger en marchant. C'est hyper fatiguant ce truc. Cascade. Cinq minutes. Quoi ça veut dire que c'est ça la brise broche ? Hein ? Je comprends pas. C'est nul. Qu'est-ce que c'est ? C'est un site préhistorique. Mais en fait. Il est ouvert que pour des visites pendant l'été. Ils sont je pense en train de fouiller. Il y a des espèces de grottes un peu partout. Et surtout là-bas j'ai l'impression en fait. Bon. Et ben. Ce sera pas pour aujourd'hui celui-là. Par contre j'entends des trucs. Je pense que c'est de l'eau qui tombe mais c'est assez flippant. Qu'est-ce que j'adore la roche mouillée comme ça. On voit pas grand chose mais ça se pinte. Et même ça me coule dessus. De là. Je reçois des gouttes. En voyant les sécurités d'escalade là sur la roche. On en voit un peu partout. J'étais en train de penser. Que. Oulah. J'étais en train de penser. Que. Ici il y a des sites. De Via Ferrata. Donc je sais pas si vous connaissez. Mais c'est comme de l'escalade. Où en fait. Il y a. Des. Bonjour. Bonjour. Tu avances Fitchy. Tu avances. Allez. Donc c'est des. Des. Des voies un peu comme de l'escalade. Mais c'est des voies historiques. Qui avaient été ouvertes. Pour. Euh. À l'époque par exemple. Pendant les guerres. Transporter. Les marchandises. Par des chemins. Des chemins. Détournés. Des chemins de traverse. Un petit peu. Et je ne sais pas si je ne me suis pas trompé de chemin. Je vais regarder ça après. Et en fait. Euh. Il y a des fers. Plantés dans la roche. Qui font comme des petites marches. Donc c'est. C'est. On est assuré. On marche sur ces espèces de fers. Et. Parfois. C'est aménagé avec des filets. Des ponts. Des pontons. Et des choses comme ça. Et ça fait hyper longtemps que. Je veux. Enfin hyper longtemps. Allez. Ça fait peut-être un an que ça me travaille. Et que j'ai envie de faire de la via ferrata. Justement. Et que j'ai envie de faire de la via ferrata. Et donc. Ici. Il y a plein de sites. Et je me demande. Si je ne vais pas en faire. En fait. Je vais essayer d'appeler. Et demander si c'est recommandé ou pas. Avec ma cheville. Mais. Ça me tente bien. En fait. Je suis en train de me dire. Que ça se trouve. Que je dis des grosses bêtises. Parce que si c'est comme l'escalade. Comme ça. Il n'y a personne à appeler. En fait. Tu vas. Tu fais ton truc. Sauf que moi. Je ne vais pas faire de la via ferrata. La première fois toute seule. Je ne sais pas. En fait. Je me renseigne. Peut-être qu'il y a des. Quand même des guides. Des trucs comme ça. Ah. Cette douce mélodie. Vous entendez ou pas ? Est-ce que vous entendez ça ? On se rapproche. Je sais pas. Arrallage. Qu'on me экrauté. Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous tiniez ? passengers a topote. Even les On va encore pas beaucoup m'entendre, mais c'est quand même hyper sympa. Sous-titrage ST' 501 Non mais j'adore les racines de ces arbres. Elles sont incroyables. Viens ici, tu les laisses. Dépêche-toi, viens là. Viens là. Cette chasseuse, elle a coursé un écureuil qui est monté là-haut. Vichy, viens ici, dépêche-toi. Tu le laisses tranquille. Je vais prendre ce chemin, je vais essayer de vous le montrer. Petit cœur. Pardon bébé. C'est trop fort parce que ça monte tellement ici, là. On vient monter tout ça. En fait, là, je suis exactement à la même hauteur que l'écureuil qui est tout en haut d'un arbre. Il est trop mignon, il a eu trop peur, le pauvre. En plus, toi, tu cherches les écureuils. Tu fais leur taille. Tu vas en faire quoi ? J'ai l'impression de suivre un chemin qui mène nulle part. Je me dis, si les gens, ils ont créé un chemin là-dedans, c'est pas pour rien. C'est qu'il doit y avoir un truc cool à l'arrivée. Bon, allez, on va voir. Peut-être on sera au-dessus de la cascade. Moi, je la suis, elle, depuis tout à l'heure, en fait. Allez, on y va. Allez. Jamais sans son bâton. Allez, on avance. Ok, c'est par là que je voulais aller. Très bien. Je vous lâche parce que je suis un peu en pente. Alors, par contre, le truc que je suis en train de me dire, c'est que grimper, c'est bien. Là, je grimpe vraiment, quoi. Je grimpe des trucs comme ça. Ok, on voit rien, évidemment. Mais après, il faudra redescendre. J'ai la cheville qui chauffe. C'est pas grave. Ça va aller. Allez, on y va. Je viens de me prendre la tête pour rien. Alors, je suis juste en dessous. C'est beau, c'est cool. Mais, en fait, j'aurais pu y aller par là. Parce que là, c'est où j'étais tout à l'heure. Et il y a les petits ponts juste en bas. Bon, en fait, il n'y a pas du tout le chemin par là. Donc, je suis obligée de reprendre mon chemin bizarre. Je ne suis pas rassurée. Peut-être par là. Non. Ah, peut-être par là. Je vais regarder. Si je descends ici, tout ça là, jusque là-bas, et que ce n'est pas là, je vais le regretter. Vous ne vous rendez tellement pas compte de la pente. Ça, en fait, c'est deux gros rochers qui sont l'un en dessous de l'autre. Et ça, c'est une autre marche. Mais c'est genre, rien que pour arriver là, je pense que c'est à 2,5 mètres, 3 mètres de moins. Là, vous allez peut-être vous rendre compte. Vas-y, descend. Allez, on y va. Allez, c'est bien mon cœur, allez. Voilà, c'est très en pente. J'y vais d'abord ? Allez. Bon, on se rapproche d'un petit pont. C'est bon signe. On est arrivés. Bon, c'était bien cool, franchement. Bon, je ne vais pas ménager ma cheville, pas très bien. Je pense que là, je vais mettre de la crème. Mais le point de vue valait quand même le coup. Aïe. Le point de vue valait quand même le coup, parce que j'ai fait des photos qui sont plutôt cool. Et puis voilà, c'était trop beau, encore une fois, une cascade. J'aimerais bien pouvoir monter plus haut, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait de chemin de point de vue. Je ne sais pas où est le belvédère, en fait. Oui, j'essaie de trouver ce fameux belvédère parce qu'à un moment donné, il n'y a plus le panneau. Et elle recommence à chasser. Litchi. Litchi, j'ai dit non. Tu viens ici. Tu descends. On les laisse. Tu descends. Dépêche-toi, on avance. Salaud, prix va. Ça doit être le même parce qu'en fait, on est au même endroit. Donc ça doit être le même, pauvre petit écureuil, que tout à l'heure. Bon, je vais essayer de voir vite fait quand même si je trouve ce fameux belvédère. Regardez-moi cette lumière là-bas au fond. Je suis revenue au parking. Et donc moi, tout à l'heure, j'ai pris ici. Donc cascade à 10 minutes. Et le belvédère est par là. 25 minutes. Donc j'ai plus que 10%, 9% de batterie. Donc vous verrez sûrement pas grand-chose du chemin. Mais je vais essayer de garder la batterie pour là-haut. En fait, j'hésite. J'hésite. Je viens de voir que demain, il fait beau aussi. Est-ce qu'on ne garderait pas ça pour demain ? Non, demain, il faudra que je repose mes genoux et ma cheville. Non, on y va maintenant. Attention, séquence caca. Il y a plein de trucs de caca comme ça, il y a ici. Avec des noyaux et tout. Est-ce que vous savez me dire ? De quel animal ? Est-ce que c'est plutôt des vaches, des moutons, des trucs comme ça ? Ou est-ce que c'est des animaux sauvages ? Et si oui, si vous savez, lesquels ? J'ai que 6%. Vous ne verrez jamais le belvédère. Mais en même temps, on ne peut pas parler de caca et de belvédère. Il faut choisir. Oh non, les gars, je viens de trouver un truc trop mignon. Regardez. Non mais là-bas, regardez au bout. Il y a un hamac. Non mais c'est quoi cet endroit ? Ah, j'adore. Qu'est-ce que c'est quoi ? Regardez, on était tout en bas là-bas tout à l'heure. Là-bas, là, le petit panneau, c'est où il y a le hamac. Bon, du coup, on a le parking où je suis garée, qui est à 30 minutes par là, d'où je viens, et qui est à 45 minutes par là, donc en fait, je pense qu'on va passer par là-bas. Et j'ai encore 5% de batterie, c'est génial, ça fait 30 minutes que j'avais 6%. J'oublie que je n'ai pas un iPhone. Petit chemin cascade encore. Vous savez ce qui manque pour rendre sa place là-bas ? C'est cet endroit parfait, un panneau à vendre. Non mais je vis là toute ma vie, je meurs ici, avec cette vue incroyable, avec les petites vaches là-bas. la lune. On ne les voit plus. Ah non mais incroyable. Meilleur banc du monde. Avec en plus, la lune, ce spectacle incroyable. Je m'asseoir deux minutes. Mon téléphone est en train de s'éteindre, mais ça c'est la vie du banc. Arrivée ! Bon, je suis rentrée. Je suis rentrée à 19h. Ça veut dire que je suis quand même partie pendant 3h. Ce n'était pas ce que j'avais prévu. Après, je n'aurais pas prolongé la rando si je n'avais pas pris un sac avec moi. Des fois, je pars sans rien. Mais là, j'avais mon sac dans lequel j'ai une gourde avec de l'eau, un couteau, une lampe frontale, une bombe lacrymogène, un sifflet. Et si je n'avais pas eu tout ça, mes chaussures de rando évidemment, parce que je ne les ai pas toujours quand je me promenais. Si je n'avais pas eu tout ça, je n'aurais pas continué. Mais je suis bien contente d'avoir fait tout ce chemin. J'ai eu un petit peu de mal avec mon genou, mais j'ai réussi à maîtriser un peu mes mouvements et tout et à aller jusqu'au bout. Je me suis trompée de chemin parce qu'en fait, j'ai suivi un parking qui n'était pas ce parking-là. Donc, j'ai dû passer un petit peu par la route pendant 5 minutes, mais ce n'était pas très long. C'était beau. J'ai encore de belles images à vous montrer que vous avez déjà vues du coup. Je suis vannée. Ça fait du bien. J'adore cette sensation de fatigue quand on est claquée, qu'on rentre de rando, du sport. Ce n'est pas la fatigue de la fin de journée au travail quand on rentre après une journée de travail devant un ordinateur ou dans un magasin et qu'on est vraiment fatiguée, rincée, vidée, même psychologiquement. Là, je suis fatiguée physiquement, mais je suis tellement remplie et au top psychologiquement. c'est vraiment trop bien. La nature, c'est vraiment ressourçant. On sent en fait que c'est de la qu'on vient. On n'est pas fait pour vivre dans des blocs de béton. On n'est pas fait pour ne pas voir la lumière du jour en partant la nuit de chez nous, en étant au bureau toute la journée ou à l'usine, en rentrant la nuit chez nous et en restant devant Netflix dans nos petits blocs de béton. Ok, certains sont en briques ou en bois. Bon bref, je divague. Je me sens bien. Je me sens vraiment très bien. J'ai répondu à des offres d'emploi tout à l'heure. Je ne sais plus ce que j'ai filmé ou ce que je n'ai pas filmé. Moi, je vais manger un morceau, je vais faire le montage et je pense que je vais me coucher très tôt et que je vais vraiment bien dormir. Par contre, je ne sais pas ce que je fais demain. Je n'aime pas être dans le flou. En général, c'est des journées où je ne fais rien. Mais pour répondre, vous êtes plusieurs dans les commentaires à m'avoir demandé ou en privé pourquoi je voulais absolument sous-titrer mes vidéos alors qu'il y avait déjà les options de sous-titres. Alors oui, il y a les options automatiques de sous-titres de YouTube. Je le sais parce que c'est moi qui les active sous chacune de mes vidéos. Mais en fait, tant que moi, je n'ai pas rempli le texte, c'est n'importe quoi. Ça devine ce qu'on dit. Si on articule mal, ça devine mal. Ça écrit n'importe quoi des fois. Alors, pour vous qui entendez, ça va. Ça ne vous dérange pas puisque vous comprenez. Même si ce qu'il y a écrit, c'est n'importe quoi. Les sous-titres fonctionnent effectivement, mais ils ne sont pas clairs. Et pour les sourds et malentendants, pour le coup, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas des phrases avec des majuscules, des points, des trucs. Enfin, c'est vraiment mal foutu. Moi, je trouve, j'ai regardé... Ben non. La lumière, on ne le clignote pas. Ça interdit, ça. Qu'est-ce que je disais ? J'ai regardé des vidéos avec les sous-titres automatiques et je n'aime pas du tout ce que ça fait. Donc, je veux sous-titrer mes vidéos en français et en anglais. En anglais correct, corrigé par une anglaise, une américaine, une anglophone. Donc, voilà. Donc, j'aime bien le faire. C'est très long, mais j'adore le faire. Et une fois que je l'aurai fait pour toutes les autres vidéos, ça suivra au fur et à mesure. Là, celle que je vous ai postée hier, elle est déjà sous-titrée parce que j'ai fait les sous-titres au moment de la poster. Donc, voilà. Je vais manger. Je vais faire le montage. Et je vais faire dodo. A demain. Des bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz